Salut tout le monde, ici Iqmaël et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Zenith. Je vais vous faire juste un petit aperçu du jeu. J'ai joué environ 30 minutes et j'ai à peine exploré le début du jeu. Zenith, c'est un MMORPG, ce qui veut dire Massively Multiplayer Online Role Playing Game. En français, c'est Jeux de Rôles en ligne Massivement Multijoueur. Let's go, joli du premier coup! Le jeu est vraiment captivant. Ça sort quand même du lot parce qu'il y a pas beaucoup de jeux sur la plateforme qui permettent d'explorer un monde aussi ouvert que celui-là, avec tellement de contenu que c'est difficile de résumer le tout dans une vidéo. Fait que c'est pour ça que pour commencer, je vais juste vous donner mon premier aperçu du jeu avec mon expérience que j'ai eue en 30 minutes. Zenith, c'est un jeu où il y a deux classes. Il y a la classe qui est le mage et le guerrier. Moi, j'ai utilisé la classe du guerrier, où tu te bats avec deux épées pour affronter les différents ennemis. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé du jeu, c'est un peu la variété au niveau des déplacements aussi. Tu peux très bien marcher, tu peux grimper des murs un peu comme dans le jeu Population One en faisant de l'escalade. Tu peux même te pitcher en bas d'un building pis planer. Pis ça, ça ajoute vraiment un cachet au jeu. Je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait ajouté ça au jeu. Mais le plus important, c'est que le jeu, c'est un jeu multijoueur. Donc, il vous permet d'interagir avec d'autres joueurs. Moi, j'ai joué un serveur qui avait un faible taux de population dedans parce que je voulais explorer le jeu sans avoir 15 000 personnes qui me parlaient. J'ai quand même essayé de communiquer avec les gens que j'ai croisés. Après une coupe de rejet de certaines personnes en ligne, ben je vous montre directement qu'est-ce que ça a donné avec la première personne avec qui j'ai parlé. Hey! Hello! Can you help me kill those dudes? I need to kill two more. Yeah, now you can speak. Oh, nice! Can you help me kill these? Do you speak French? Ben oui! Toi aussi? Ben oui, t'as de l'air d'un Québécois, je dis! Ben voyons donc, c'est quoi les chances qu'un francophone soit là? Ben oui, c'est quoi les chances que la première personne à qui je parle dans le jeu, c'est un Québécois. D'après moi, ça signifie qu'il y a plusieurs Québécois qui jouent à ce jeu-là pis je pense que ce jeu-là, c'est une belle opportunité de tous jouer ensemble entre Québécois. Pis en plus, on se le cachera pas, les jeux de MMO, c'est très populaire. Quand j'étais jeune pis je jouais au jeu Runescape, j'ai joué des années à ce jeu-là, je me suis rendu au maximum du jeu, pis c'était une belle façon de jouer avec des gens en ligne. Quand on est confiné à cause de la COVID, il y a rien de mieux que de pouvoir communiquer avec des gens en ligne, si vous voulez mon avis personnel. Donc Zenith, ça a vraiment atteint sa cible au niveau de tout ça. C'est sûr qu'en 30 minutes, j'ai vraiment pas pu explorer beaucoup du contenu. Déjà là, je sais qu'il y a des donjons, il y a moyen de créer des armures. Comme toute MMO qui se respecte, il y a toujours moyen d'améliorer notre équipement et l'expérience au maximum. En plus, le développeur de Zenith, il promet qu'il va rajouter beaucoup de contenu. S'ils veulent avoir du succès avec ce jeu-là dans le futur et non juste dans le présent, ben je pense que c'est le chemin qu'il faut prendre. Sur Steam, Zenith, ça a été le jeu le plus vendu de la plateforme au moment où est-ce que le jeu est sorti. Donc il faut se rendre dans l'évidence. Le VR, c'est plus le futur. Le VR, c'est le présent et c'est le temps d'en profiter. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé mes images de l'avant-goût de Zenith. Si vous avez aimé, abonnez-vous, ça ne coûte rien et je vous dis à la prochaine. Ciao!